... Suite du Grand Jury RTL, le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-François Copé, député maire Les Républicains de Maux, candidat à la primaire de la droite et du centre. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux. Avec Guillaume Roquette du Figaro Magazine et Christophe Jacubizine de TF1 et LCI, Jean-François Copé, vous avez tapé fort à la fin de notre première partie du Grand Jury, en affirmant qu'il fallait en finir avec la CGT et redonner la parole en français. Avec la CGT dans son comportement violent, hein ? Dans son comportement violent, pas dans sa capacité parfois. Pas supprimer la CGT. Vous avez bien compris. Mais en finir avec la CGT dans son comportement violent, oui, ça c'est sûr. Ça je le confirme. Et Bruno Le Maire, lui, ce matin, a tapé sur Manuel Valls, en affirmant que c'était une faute d'avoir maintenu un déplacement en Israël, alors que la France, effectivement, affronte des difficultés de violences dans la rue et de blocage des raffineries. Vous partagez son... Non. La France, malheureusement, ça fait deux mois qu'elle est en agitation complète. Alors s'il faut interdire tout déplacement officiel d'un Premier ministre ou d'un Président de la République, on n'a pas fini. Le vrai sujet n'est pas là. Le vrai sujet, c'est que quand des décisions doivent être prises, elles doivent être appliquées, c'est tout. C'est une accusation gratuite, ou en tout cas sans intérêt, d'un de vos rivaux à la primaire. Je n'en sais rien, mais en tout cas, ce n'est pas la bien. La chose sérieuse commence, on entend ça. Non, non, non. On va parler de la laïcité, puisque vous avez cette semaine proposé un code de la laïcité. Ça fera partie des premières réformes que vous voulez instaurer par ordonnance. Alors, beaucoup d'interdictions dans votre code de la laïcité. Beaucoup. Interdictions du voile dans l'espace public, dans tout l'espace public ? Non. Et quel voile aussi ? D'abord, au même titre que je dis clairement qu'il faut réarmer la France et faire un programme d'embauche massif de policiers, de gendarmes, de magistrats, parce qu'aujourd'hui, on est débordé de ce point de vue, également de militaires. De la même manière, je dis qu'il faut absolument remobiliser la République. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux ? Il est en train de se passer au détriment de tous les Français, quelles que soient leurs confessions d'ailleurs, y compris ceux qui sont de confession musulmane. Des dérives islamistes, je dis bien pas d'islam, islamistes, salafistes, extrêmement graves. Qu'à Paris, on ne veut pas voir, alors que dans notre pays, ces dérives sont extrêmement présentes et extrêmement dangereuses. Mais très concrètement, parce que Guillaume Roquet est trop modeste pour dire qu'il y a un reportage dans le Figaro Magazine de ce week-end, où on voit un quartier, à Saint-Denis, effectivement, où des pratiques d'islam radical, mais concrètement, regardé ensemble tout à l'heure avant l'émission, on se disait finalement, dans les propositions de Jean-François Copé, dans son Code de la laïcité, rien n'interdit, au fond, des pratiques qu'on voit sur les photos du Figaro Magazine. C'est-à-dire des femmes voilées, mais pas entièrement. Alors, attendez, on va faire des choses. D'abord, vous avez raison, moi je l'ai amené pour être sûr, parce que le Figaro Magazine est à lire, cette semaine. Comme chaque semaine, je l'ai connu. Oui, voilà. Je le dis d'autant plus que vous n'y trouverez pas une interview de moi, c'est trop tôt. Mais en revanche, vous y trouverez... Ça vous voit, à quel point votre compliment est désintéressé. Absolument, mais absolument. Mais en revanche, vous y trouverez un reportage qui mérite qu'il soit lu. Parce que ce qu'on y trouve est absolument effrayant. Jusqu'à quand va-t-il falloir que des journalistes courageux racontent cela avant qu'on acte les choses ? J'ai juste sélectionné une formule. Où ça se passe à Saint-Denis. Toutes les filles avec qui je travaillais, dit cette jeune fille, étaient voilées. A force de les côtoyer, je me suis laissé convaincre que c'était l'exemple à suivre. On ne s'en rend pas compte. Mais derrière cette apparente bienveillance, il y a une véritable pression de la communauté. Dès que j'ai porté le voie, les regards ont changé. Vous avez vu que ce n'est pas voilé entièrement, et que donc rien n'interdit ces pratiques. Comment vous les interdiriez-vous ? J'y viens. Maintenant, je viens au concret. A partir de là, il y a besoin maintenant de dire stop. A force d'avoir considéré la laïcité comme une évidence, plus personne n'a dit ce que ça voulait dire. Alors stop à quoi ? Alors, dans l'ordre. Je pense qu'il y a, à l'évidence, à assumer une interdiction de ce qu'on appelle les signes ostensibles, religieux, visibles. Alors, où ? Pour l'instant, ils le sont uniquement dans le cadre de l'école, de l'école, primaire et secondaire. Absolument. Et cela concerne principalement le voile, on le sait. Certains disent, on n'a qu'à le faire pour l'université. Mais pourquoi pour l'université seulement ? Moi, je préconise que ce soit dans l'ensemble des organismes publics, c'est-à-dire également les mairies, c'est-à-dire également les équipements publics, sportifs ou culturels, les hôpitaux. En vertu de quoi est-ce qu'on continuerait de fermer les yeux sur ce qui, en réalité, dans les faits, constitue pour les jeunes filles ou les jeunes femmes un enfermement ? Car en vérité, tous les témoignages le montrent. Derrière tout cela, c'est un processus d'enfermement dans une communauté. Demandez, lisez les témoignages. Mais dans la rue, on ne peut rien faire. Parce que dans la rue, les photos, elles sont dans la rue, les photos des filles en magazine. Et à l'université, Jean-François Copé, le ministre qui est en charge et qui était notre invité il y a une semaine, Thierry Mandon dit il n'y a pas de problème de voile à l'université. Ça ne crée pas d'ordre public. Est-ce que vous n'allez pas créer des difficultés là où, précisément, il n'y en a pas ? C'est exactement les mêmes problématiques que ceux qu'on évoquait tout à l'heure pour les casseurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela ? Est-ce que l'État fixe une règle pour tout le monde ou pas ? Moi, j'entends un certain nombre de candidats à la primaire et je comprends qu'il sera l'enjeu de cette primaire. L'enjeu de cette primaire, en réalité, pour les Français qui choisiront leur candidat de droite et du centre, ce sera de choisir entre la droite molle et la droite décomplexée que je défends. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Il y a des gens qui ont le verbe, des candidats qui ont le verbe haut pour dire c'est insupportable, c'est inadmissible ce qui se passe mais qui, en revanche, ont la main bien faite quand il s'agit de décider de la main qui tremble. L'université, restons sur cet exemple. Je lisais que, par exemple, François Fillon dit que c'est insupportable, ces terrifs communautaristes sont inadmissibles. Ah, mais dans l'université, on ne le fait pas parce que c'est au président de l'université de décider. Donc on va continuer de laisser les présidents de l'université livrés à eux-mêmes sans la protection de la loi ? Leur donner l'autorisation, y compris par la loi, dit François Fillon dans le Figaro Magazine, vous serez bientôt interviewé après lui, j'imagine, que, effectivement, leur donner par la loi l'autorisation d'interdire ou pas. Il a expliqué que sur les universités, il y était opposé. Juste une chose, la loi, en réalité, ne doit pas se limiter à l'université. C'est l'ensemble des organismes publics. Pourquoi ? Bien sûr qu'il ne s'agit pas de l'interdire dans l'espace public, dans la rue, mais en revanche, à partir du moment où le message de l'État, c'est de dire, écoutez, vous pouvez parfaitement, les uns comme les autres, exercer votre culte, à condition qu'ils respectent celui des autres, et à condition qu'ils respectent les lois de la République. Ça veut dire, derrière ça, un message, comme doit être de la même manière acté, et c'est ce que je propose également, que les imams soient une bonne fois pour toutes certifiés, c'est-à-dire qu'ils aient passé le diplôme... Mais vous savez que le gouvernement a effectivement mis en place un système de certification. Mais il n'y a aucun risque... Je voudrais juste revenir sur le voile. Non, 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 le gouvernement n'a absolument pas mis en place un système. Aujourd'hui, vous avez des imams qui exercent, qui s'auto-proclament, et qui sont en plus en pleine impunité, d'où ma troisième proposition, qui concerne le délit d'islamisme radical. Vous voulez bien qu'on reste sur le voile, que nos auditeurs et téléspectateurs... La droite des complétés n'a pas répondu à la question. Dans la rue, elle ne fait rien de plus que la droite molle. C'est exact, mais en revanche, à partir du moment où, dans les établissements publics, est interdit le port du voile de tout autre... De n'importe quel voile ? Mais bien entendu. Mais sauf si vous êtes ministre du culte. Il va de soi que si vous êtes ministre du culte, c'est autre chose. Mais le citoyen... Si vous êtes un imam ou une religieuse... Exactement. Mais en revanche, il faut que chacun comprenne qu'il y a derrière cela... Ne nous mentons pas. Un problème qui est celui de l'enfermement. On ne porte pas un voile par hasard. Il y a des femmes qui disent qu'elles le portent par choix. Et le risque de mesures comme celles-là, c'est peut-être de marginaliser une partie de la communauté française. Ben non. Effectivement, de freiner l'intégration. Mais il y a une autre option. C'est peut-être de remettre dans la communauté française des jeunes filles ou des jeunes femmes qui, aujourd'hui, subissent de plein foie une situation qui leur est imposée. Parce que, comme le raconte le Figaro magazine, mais bien d'autres études. Donc, tout ça est connu depuis des années. Elles se retrouvent aujourd'hui, en réalité, prisonnières d'une espèce d'obligation morale qui, en réalité, n'est pas celle du culte musulman, mais de dérives salafistes qui prétendent, et c'est un message très insidieux, qui prétendent, en réalité, imposer aux individus la loi dite loi de Dieu qui irait au-delà de la République. On a compris, Jean-François Copé, en tout cas, sur ce point-là. Je vous soumets aussi la proposition, puisque tout le monde à droite s'y met, de quelqu'un qui n'est pas candidat, qui s'appelle Éric Ciotti, et qui veut déposer une proposition de loi constitutionnelle pour ajouter le mot laïcité à la devise de la République. Est-ce que ça vous semble, dans cette démarche de lutter contre... Enfin, de lutter en faveur des valeurs de la France, une bonne idée ? Ça permettra d'arrêter combien de djihadistes ? Aucun. Je veux dire, on ne va pas repartir sur ces débats. Alors, à gauche, c'était la déchéance de nationalité. Là, maintenant, on va rajouter encore un mot. Ça va nous prendre six mois pour ajouter un mot qui, en réalité... C'est une mauvaise idée. Mais moi, ce que j'attends, c'est des décisions concrètes. Pourquoi j'ai fait ce code de la laïcité, justement ? C'est parce que je voulais montrer qu'il y a des sujets auxquels on ne répond pas et qui, à l'évidence, permettraient de fixer des règles. Notre problème en France, c'est que, quand il n'y a pas de règles, forcément, il y a des tensions et des difficultés. Nos compatriotes de confession musulmane sont innombrables à attendre que l'État fasse enfin son devoir. Pourquoi je vous ai tenu ces trois exemples ? L'interdiction de signes religieux ostensibles dans les établissements publics. Et je pense aux hôpitaux. Les hôpitaux, c'est très important aussi. On ne peut pas se limiter aux universités. Pourquoi je vous ai donné d'autre part le deuxième exemple, qui est celui de la certification des imams ? Sauf urgence. Si c'est une urgence absolue, oui. Sinon, je vous garantis qu'on doit pouvoir comprendre que la loi s'applique de la même manière à tout le monde. la certification des imams et le délit d'islamisme radical. Regardez l'imam de Brest. Regardez comment le président de la République a été humilié lui-même dans cette émission parce qu'il était incapable d'apporter une réponse claire face à un imam qui, à Brest, tient des propos abjects. Blaquem, à propos, une petite question d'ailleurs sur l'interdiction, l'annulation du concert finalement. Vous estimez que c'est une mesure de bon sens qui a été prise par le maire ? C'est une lamentable histoire. Moi qui suis, vous le savez, très engagé dans le devoir de mémoire de 14-18 parce que nous avons un mot, un musée de la grande guerre. Je suis désolé de voir ce qui s'est passé. Pourquoi ? Bien sûr que j'ai été, comme tout le monde touché, que Blaquem montre sa photo, la photo de son grand-père tué à la guerre. Bon, mais j'ai été de la même manière désolé qu'il oublie que quand on chante une chanson dans laquelle il y a des paroles qui insultent la France, forcément ça reste et qu'à un moment ou à un autre, il y a une incohérence et donc il faut l'assumer cette incohérence. Et enfin, dernier point, qu'est-ce que je regrette pour démélanger ça avec le racisme ? Ça n'a rien à voir avec le racisme, rien du tout. C'est simplement les propos qu'il avait tenus et ses propos, en réalité, forcément, le mettait un peu, quand même un peu en porte-à-faux pour ne pas dire autre chose, pour venir un jour d'hommage historique comme celui-là. Christophe Jacobizine. Alors, on a compris, la compétition des primaires avait commencé, notamment entre la droite décomplexée que vous prétendez incarner et la droite molle. Alors, sur le plan économique aussi, comment va vous distinguer des autres concurrents ? Par exemple, un exemple, en termes de réduction d'effectifs dans la fonction publique, vous êtes finalement un peu moins allant que certains que François Fillon. Par exemple, vous voulez embaucher 50 000 personnes dans le domaine de la sécurité. Vous êtes moins libéral, cette droite décomplexée, que par exemple François Fillon. – Écoutez, c'est bien la première fois qu'on me dira que je ne suis pas libéral. – Écoutez, il y a un début à tout. – Bon, il y a un début à tout. Oui, la vérité n'est pas celle-là. Vous savez, tous les candidats, ils ont chacun leur histoire. Quand j'entends dire qu'on a tous le même programme, ce n'est pas vrai. La preuve, référendum d'entreprise, je suis le seul à le préconiser en totalité. Bon, il y a bien d'autres exemples. On n'a pas la même histoire. Moi, j'ai par exemple, j'ai un gros handicap, c'est mes sondages. C'est l'affaire de Big Malion dont vous avez parlé, en oubliant de rappeler que les magistrats, après 18 mois d'enquête, par exemple, ont tacté de ne pas me mettre en examen. Donc cette affaire, elle est dernière mois. – Définitivement derrière vous, il n'y aura pas de retour. – Il n'y aura pas de... Vous avez la certitude que dans cette affaire... – Moi, j'ai surtout la certitude d'être innocent, Elisabeth Martichoux. Et ce que je note, c'est que cette affaire est derrière moi, je me permets de le dire, parce que, comme toujours, on le dit toujours moins dans ces cas-là que quand on est mis en cause. Mais surtout, c'est l'affaire des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas la mienne. Bon, et ce n'est pas moi qui le dit. Les magistrats, ils ont mis beaucoup de gens en examen. Ils ne m'ont pas mis en examen. Bon, et ils me l'ont dit. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on peut peut-être, autour de ce plateau, acter. Deuxième handicap que je peux avoir, mes sondages sont très mauvais. D'accord. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres handicaps. Par exemple, avoir gouverné le pays pendant des années et dire, ben oui, je ne l'ai pas fait avant, mais ce n'est pas grave, là, je vais le faire ce coup-ci. – Ça, c'est François Fillon. – Vous savez, il n'y a pas que François Fillon. – Nicolas Sarkozy. – Nous avons trois aînés qui ont tous les trois été Premier ministre ou Président de la République. – Nicolas Sarkozy a sa part avec les comptes de campagne, François Fillon a sa part avec la gouvernance. – Non, mais attendez, je vais vous dire une chose. Je comprends, vous êtes dans votre rôle. Mais cette campagne, ça doit être un moment de vérité. Mais il s'agit en réalité, derrière tout cela, d'aller sur le fond des choses et de rappeler quelle est la part de chacun. Parce que vous voyez, je m'en suis même donné à moi-même un peu d'autoflagellation. Ce qui est pour moi un effort. Si je l'ai fait, c'est parce que pendant les 18 mois qui m'ont amené à décider, compte tenu de la violence des propos qui a été tenu sur moi, de me poser. Et si je suis revenu avec mon livre, le sursaut français, vous l'avez vu, c'est un livre dans lequel je décortique les raisons du malaise de notre pays. – Alors justement, allons-y sur les engagements concrets. – Et en même temps, c'est ça tout extraordinaire de notre pays. – Allons-y sur les engagements concrets. Sur le programme économique, la France a 2000 milliards de dettes. Si les taux d'intérêt repartent à la hausse, on pourrait être étranglés. Que faites-vous concrètement ? Où trouvez-vous les économies ? – D'abord, l'éclatement de cette bulle des taux d'intérêt, c'est une menace permanente. Et malheureusement, compte tenu de l'absence de décision durant les 10 années ou 20 années qui viennent de s'écouler, ce sera compliqué. Néanmoins, il y a une chose qui est certaine. Il faut faire des réformes qui vont redonner du corps à notre pays. Quelles sont ces réformes ? Premièrement, je propose le retour effectivement aux 39 heures dans la fonction publique. Je propose la fin de l'emploi à vie pour les nouveaux entrants. – 39 heures, pardon, payer 39 sans majoration entre 35 et 39. – L'idée, c'est qu'on repasse progressivement aux 39 heures et que ces 39 heures, bien entendu, donnent lieu à une augmentation de traitement, en aucun cas à une baisse, mais qu'on tienne compte aussi… – Du coup, on ne fait pas d'économie, là, pour le coup, si on augmente les salaires des fonctionnaires ? – Ah non, mais pas au même niveau. Ah non, 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 pas au même niveau. On ne pourra pas les augmenter au même niveau. Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est un traitement. – C'est 39 heures, mais 37, c'est ça, par exemple ? – Oui, 37, progressivement, jusqu'à ce que les marges de manœuvre soient retrouvées. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que, de la même manière, quand je propose un programme d'embauche de 50 000 policiers, magistrats, gendarmes, dans le même temps, j'acte la fin de l'emploi à vie dans la fonction publique pour les nouveaux entrants, car rien ne peut le justifier, sous forme de contrat, comme cela se fait pour aujourd'hui, pour les militaires, sans que ça ne pose aucun problème. – Donc ce que vous embauchez, par exemple, les 50 000 que vous embauchez, seraient sous contrat ? – A durer indéterminé, avec la formation qui va bien, et qui permet ensuite à des milliers de jeunes Français, je l'ai vu à Maud, par exemple, à la suite des attentats, qui veulent s'engager pour le pays. Ce qu'on oublie, ce détail, c'est que vous avez beaucoup de jeunes qui veulent être patriotes, et qui considèrent qu'effectivement, réarmer la nation, ça a du sens, ça veut dire que si on dit qu'on est en guerre et on l'est, alors on s'organise. Réarmer la République, c'est la laïcité, et vous réduisez par ailleurs ? – Alors, c'est la raison pour laquelle, vous l'avez vu, Guillaume Roquet, dans mon livre, j'ai chiffré toutes les économies, parmi lesquelles la réforme des retraites, passage à 65 ans, fusion des régimes, 6 milliards d'euros. – En plusieurs années, 2018, 2026, enfin par étapes. – Oui, absolument, 2023, 6 milliards d'euros. De la même manière, la réduction de moitié de la durée d'allocation chômage, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros. Tout ça, ce sont des chiffres que je sors de la Cour des comptes, naturellement. La fusion des départements et des régions, c'est de l'ordre de 7 milliards d'euros, et ainsi de suite sur un certain nombre de dépenses. – Et vous ne remplacez pas tous les départs à la retraite des fonctionnaires ? – Bien entendu. – Si vous embauchez 50 000, vous réduisez, y compris à l'éducation nationale ? – Mais bien entendu, y compris à l'éducation nationale, pourquoi ? Parce que jamais personne n'a démontré que le problème de l'éducation nationale était un problème d'effectifs. C'est un problème dans lequel le vrai sujet, c'est celui de l'autonomie des collèges. Aujourd'hui, le collège est le nœud gordien du dispositif, et le fait de faire un collège unique fait oublier que c'est chaque enfant qui est unique. – Autonomie de recrutement, autonomie… – Autonomie, bien entendu, de constitution des équipes pédagogiques, autonomie du chef d'établissement, du collège, pour pouvoir bâtir un projet adapté à ses élèves. On n'est pas dans la même situation dans un quartier difficile à Beauval, par exemple, à Meaux, ou dans un centre-ville, je l'ai vu depuis des années. Il faut donc donner cette nouvelle impulsion, comme donner une nouvelle impulsion à l'apprentissage, où là, je crois que nous sommes un certain nombre à penser qu'il est temps de le généraliser. – Et les impôts, vous les baissez tout de suite ? Vous les baissez pour tout le monde ? – Alors, j'ai de la même manière proposé, vous avez raison, 50 milliards de baisse d'impôt, essentiellement d'ailleurs pour les entreprises, mais aussi 5 milliards sur l'impôt sur le revenu, et 4 milliards de baisse de charges sociales pour les salariés. Tout le reste, c'est pour les entreprises, non pas pour faire l'éloge du capitalisme, mais parce que nous avons un problème de capacité de production en France, et qu'il faut absolument stimuler la capacité de produire et d'embaucher. Bien sûr, la suppression de l'ISF est écrite en toutes lettres dans mon livre de la même manière. – Vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs… – Pour une raison que je crois maintenant sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est qu'on ne peut pas continuer de voir partir des gens qui ont aujourd'hui beaucoup d'argent et qui du coup ne payent plus d'impôt en France. – Vous avez parlé tout à l'heure de ceux qui avaient gouverné, vous avez aussi dit il y a quelques jours je crois que c'était un rendez-vous manqué, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la main a tremblé. Qu'est-ce qui convainc les Français aujourd'hui que votre main ne tremblera pas et celle de Sarkozy a vraiment tremblé pendant son quinquennat ? – Je pense qu'il y a eu de très bonnes choses de faites, bien sûr, et surtout quand on compare avec la gestion désastreuse à laquelle nous assistons depuis 2012, mais je pense qu'il y a eu des rendez-vous manqués, oui. Je pense qu'avoir réformé l'âge de la retraite jusqu'à 60… – Il a eu peur Nicolas Sarkozy ? Il a eu peur d'affronter certaines réformes ? – Écoutez, en tout cas, réformer l'âge de la retraite à 62 ans quand toute l'Europe est à 65, ça ne nous donne pas les mêmes niveaux de déficit. Nous avons incontestablement, dans un certain nombre de domaines, manqué quelques rendez-vous. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les Français qui, quelque part, hélas, nous ont sanctionné en 2012. Mais pour autant, mon sujet, il est de dire que l'expérience qui est la mienne, qui est un peu singulière par rapport à celle des autres, parce que certes, je n'ai pas été dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy, et même j'ai plutôt été celui qui poussait beaucoup, j'étais président de la majorité, j'avais inventé la coproduction législative. – Ah, il n'est pas, vous pensez que le Parlement était utile ? – Oui, à cette époque-là, oui. – Mais arrêtez, je suis désolé, mais ne pensez pas que le gouvernement par ordonnance ce soit contre le Parlement, c'est faire évoluer le rôle du parlementaire. Et croyez-moi, il sera beaucoup plus utile à évaluer l'efficacité des lois plutôt que de continuer de passer des nuits entières avec des milliers d'amendements qui, la plupart du temps, complexifient les textes. – Mais pour résumer, pour conclure, pourquoi plutôt voter Jean-François Copé que Nicolas Sarkozy à la primaire ? – Ou que d'autres, parce qu'il y a plusieurs candidats. – Voilà, en réalité, ma différence… – On a l'impression que c'est comme celui, donc vous êtes encore le plus proche. – La différence, c'est que… – Vous avez été gentil sur le bilan du quinquennat à l'instant. Plus tôt, vous avez dit que bonnes choses ont été faites. – C'est vrai, oui, écoutez, oui, surtout comparé à ce qu'on a vu après. – Donc le divorce n'est pas définitif avec Nicolas Sarkozy ? – Qu'est-ce qui fait ma différence ? Ce n'est pas seulement parce que je n'ai pas été dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy et que, comme je vous le disais à l'instant, j'ai plutôt poussé, moi, à ce qu'on fasse la TVA anti-délocalisation, à la loi sur la burqa, il a fallu se battre pour l'obtenir, etc. Bon, mais ce n'est pas ça qui fait seulement ma différence. C'est aussi à la fois mon expérience de ministre du budget où j'ai vu concrètement, puisque je l'ai fait, comment on peut baisser, et je l'ai fait deux années de suite avec mon ami Thierry Breton, la dépense publique, l'impôt, le déficit et la dette. Nous avons fini le quinquennat de M. Chirac. Nous étions à 63% de dette sur PIB. On est à proche de 100 aujourd'hui. Bon, deuxième élément, mon expérience de maire. C'est une expérience unique de pouvoir, pendant toutes ces années, mesurer que la politique, ça sert à quelque chose. Parce que dans une ville comme la ville de Meaux, où il y avait des problèmes de quartier difficile et d'insécurité... Vous avez l'ancien maire de Neuilly en face de vous, vous avez l'actuel maire de Bordeaux en face de vous. Je voudrais que Julie Patin nous... Et le député du 7e, vous avez tout dit. Oui. Et alors ? Excusez-moi, mais ce n'est pas du tout la même configuration. Et j'ai le plus grand respect pour les uns et les autres, mais je veux faire observer que la caractéristique de la ville de Meaux, à la fois par sa taille moyenne et par la caractéristique de ceux qui l'habitent, c'est que c'est aujourd'hui le reflet d'une certaine France qui se sent totalement oubliée et pour laquelle j'ai vu qu'on pouvait apporter des solutions et donc que la politique, ça servait à quelque chose. Je vous présente Julie, Jean-François Copé, qui a évidemment regardé les réseaux sociaux depuis le début de l'émission. Et alors ? Oui, et là vous venez de parler de la manière dont on peut baisser les dépenses publiques en France sur cette question. Il y a certains internautes, dont Marie, qui s'interroge sur le Conseil économique et social quid de sa suppression. Vous demande-t-elle quel coût, pour quelle efficacité ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est une bonne idée au sens où le Conseil économique et social aujourd'hui n'apporte pas le service que l'on pourrait souhaiter. Donc l'idée de sa suppression est une piste, en tous les cas de la réduction de ses moyens aussi, si on le veut, mais ce n'est pas ça qui, à soi tout seul, permettra de réduire le déficit. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures de cette nature à prendre. Il y a des autorités administratives indépendantes qui pourraient être supprimées ou fusionnées. C'est vrai. Le Conseil économique et social, c'est vrai. Mais ce n'est pas à l'échelle des enjeux. Sur d'autres sujets... Et donc faire campagne uniquement là-dessus, comme certains pensent le faire, pour faire croire que c'est avec ça qu'on diminuera les dépenses publiques, me paraît un peu léger. Il y a des questions sur d'autres sujets aussi. Cet internaute qui vous demande pourquoi vous ne parlez jamais d'écologie. Est-ce que ce n'est pas l'enjeu majeur du XXIe siècle ? S'interroge-t-il. C'est un monsieur, tout à fait. Il a tout à fait raison. J'évoque d'ailleurs cela dans le sursaut français. Je pense que nous devons tirer toutes les conséquences de la COP21, à la fois dans ce qu'elle a fait de positif et de moins positif. Rappeler que beaucoup d'efforts ont été faits en France, parce que personne ne salue jamais les efforts qui sont faits. Et notamment, il n'y a plus un maire aujourd'hui qui nous construise de manière écologique. Bon, il faut quand même le rappeler. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits. Maintenant, il faut enlever la partie coercitive, parce que les gens n'en peuvent plus de ces taxes et de ces normes. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Dernière remarque. « Je suis et resterai partisan du maintien du nucléaire en France. » C'est une grave erreur de vouloir s'en priver. Et donc, ça veut dire mettre sur la table rapidement le dossier EDF-Areva. Donc, vous ne fermez pas Fessenheim ? Je pense qu'au-delà de la question de Fessenheim, se pose plus globalement la question de savoir quelle politique énergétique. Or, les lignes sont totalement floues depuis des années. Le gaz de schiste ? Le gaz de schiste, moins d'actualité aujourd'hui, compte tenu de la baisse du prix du pétrole. Je suis allé étudier ce dossier de près aux Etats-Unis. Le baril romant. Oui, enfin, on est loin de ce qu'on a connu. Je suis allé aux Etats-Unis étudier tout cela. Je suis revenu partager quand même. Parce que quand on est en zone totalement rurale et ils ont des immensités, les Américains, on peut faire. Je pense qu'en zone périurbaine, c'est vraiment pas sérieux. Il y a des risques. Dernière question, Julie. Dernière question, c'est Mickaël qui vous demande. Monsieur Copé, vous qui souhaitez réformer profondément la France, qu'est-ce que vous pensez du revenu universel ? Je pense que c'est une idée très sexy, pardon de ce mot, très à la mode. Mais quand on regarde le prix que ça coûte, on arrête de jouer. Parce que si on veut faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire donner à tout le monde la même dotation et supprimer toutes les aides, c'est une petite affaire à 4, 5, 6 milliards. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se payer ça dans le contexte budgétaire qui est le nôtre. Je pense, en revanche, que la question de la baisse des impôts, la question de plafonner toutes les allocations à 75% du SMIC, dont on parle depuis des années qu'on n'a jamais eu le courage de faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, c'est la fin de cette émission. Dernière question. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez réuni vos parrainages. Oui. Est-ce que vous comprendriez que Nathalie Cossus-Comorizet, vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure à travers une mesure, ne l'aisez pas ? Est-ce que vous êtes prêts à l'aider ? Puisque vous dites que vous avez encore plus que nécessaire. Écoutez, je souhaite que tous ceux des candidats qui aspirent à l'être puissent avoir leur parrainage parce que je ne vois vraiment pas au nom de quoi ils ne pourraient pas les avoir. Ensuite, pour le reste, un parrainage, je peux en témoigner, c'est d'abord une adhésion à quelqu'un. Il n'y a pas un second marché du parrainage. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais je le dis parce qu'il se trouve que j'ai de la chance et un certain nombre de mes amis députés qui m'ont parrainé sont là. J'ai de la chance d'avoir des amis solides dans une période où j'ai pu tester les droits, les pas droits, les courageux, les pas courageux. Et ça m'a beaucoup touché. Je souhaite que Nathalie, comme d'autres, puisse avoir les mêmes satisfactions le moment venu avec des gens qui la soutiennent avec conviction. Il faudrait quand même une femme parmi les écoles. Je suis bien d'accord avec vous. C'est toujours mieux. Je reconnais bien volontiers que ça donnerait une bien mauvaise image. Mais ensuite, que faire d'autre ? Merci beaucoup Jean-François Copé d'avoir été l'invité du Grand Jury RTL de Figaro qui nous a permis de mieux connaître vos propositions dans différents domaines. Merci Guillaume Roquette, Christophe Jacubizine. Le Grand Jury RTL a retrouvé en intégralité sur LCI à partir de 18h30 et en replay à 18h15 sur RTL. Merci aussi Julie. Et bon dimanche à vous, monsieur le maire de Meaux.